Bonsoir à vous tous. Vous avez été assez patients pour passer une belle soirée, rester jusqu'à la fin. Je voudrais remercier les gens de Wilfrid-Bastien de m'avoir invité, en particulier Pierre. Belle soirée, jaser d'éducation, discuter ensemble de futur. Mon histoire, parce que la conférence TED, c'est un peu ça, c'est chacun une autre histoire. C'est l'histoire d'un gars qui n'avait pas nécessairement de prédisposition pour s'occuper des technologies. Je suis éducateur physique, même si mon corps ne le démonte pas. J'ai d'abord oeuvré dans les établissements résidences, pensionnaires, où les murs de l'école étaient très importants. Ça disait que tout se passait dans les murs. Et j'ai intitulé ma présentation ce soir « Et si les murs de l'école devenaient des fenêtres ? » Ceux qui ont oeuvré dans des internats, dans des pensionnats, savent jusqu'à quel point ce qui se passe ailleurs. C'est super important. Dans la première école où j'étais, 285 garçons qui arrivaient le dimanche soir et qui repartaient le vendredi. Mon rôle était d'essayer de les occuper parce que s'ils n'étaient pas occupés, c'est eux qui nous occupaient. Et ils ne nous occupaient jamais comme on voudrait être occupés. J'ai fait ça pendant neuf ans avec des garçons. Et puis après ça, j'ai fait ça pendant six ans avec des filles, 225 filles qui arrivaient le dimanche soir. Et c'est dans la dernière école où j'étais que mon histoire a pris une autre tangente. Parce qu'on s'est placé dans une posture d'essayer d'inventer quelque chose. Il y avait dans les trois écoles où j'étais directeur, des religieux, des religieuses dont je prenais la place. Et dans la dernière école, on avait des pieds carrés et les gens m'avaient demandé de monter un programme où chaque enfant peut-être aurait son portable. On avait toujours pensé que c'était ça le levier, l'histoire du portable. Et on a découvert assez rapidement que c'est l'autre aspect de notre programme qui était assez spectaculaire. C'est l'idée que chaque enfant, 9, 10, 11 ans, puisse disposer de son propre site web, son blog. Et à travers mon histoire que je vais vous raconter, c'est l'idée justement d'avoir un espace de diffusion, de s'être donné son propre média, d'avoir pu témoigner de ses apprentissages. Parce que lorsque j'ai commencé en 2002, un an d'avance des jeunes, je l'ai fait pour essayer de m'administrer la même médecine que je m'apprêtais à administrer aux élèves. Et j'ai découvert par là tout un réseau, toute une panoplie de ressources avec lesquelles je pouvais correspondre, même si je ne quittais pas mon bureau, même si je ne quittais pas l'endroit où j'étais. Mon histoire a commencé à prendre une autre tangente quand les élèves se sont mis à utiliser les ordinateurs et surtout les blogs. Mon histoire a commencé par Marc-Antoine, qui est arrivé à mon bureau, tout est farouché une journée, parce que quelques jours auparavant, il avait écrit sur Amas d'Aragon. Et il venait me voir à mon bureau pour me dire, M. Asselin, je ne sais pas si c'est possible, il y a Brian Perrault qui vient de venir commenter mon billet sur Amas d'Aragon. Je me dis, ça ne se peut pas. On était allés ensemble sur Google, on avait mis dans Google Amas d'Aragon, c'était son site web qui sortait le premier. Alors je lui disais, comme tous les auteurs sont égoïstes, c'est normal, ils ont voulu vérifier qui parlait d'eux, c'est toi qui parlais de lui, il est venu t'écrire. Il disait, écoute, il n'y en a pas sept livres que je vais écrire, il y en a neuf, et je suis très flatté de ce que tu as dit de mon livre. Ce jour-là, Marc-Antoine est monté en classe, c'est moi qui courais après, il est arrivé en haut dans la classe où il y avait 43 jeunes blogueurs, et il a dit à tout le monde, faites attention, tout ce que vous écrivez sur Internet, n'importe qui peut lire. Il venait de comprendre qu'il était producteur de contenu. Il devenait communiquant avec la planète. Mon histoire, c'est aussi celle de quelqu'un qui a été très important, parce que Rosalie, un samedi matin, alors que je ne voulais pas penser à l'école, est arrivée dans mon agrégateur, quelque part autour du 6 décembre, je crois que c'était le 5 décembre 2004. Et Rosalie venait de voir une annonce dans le journal où il y avait un paquet d'hommes importants, qui avaient chacun un petit ruban. Et ce petit ruban était là à l'honneur de Polytechnique, parce que le 6 décembre, tout le monde s'en souvient, en 89, il y a eu une tuerie incroyable. Et Rosalie avait écrit un texte sur son blog pour témoigner de ce qui la frappait, que quelqu'un ait pu tuer des femmes parce qu'ils étaient des femmes. Et elle avait ajouté à la fin de son texte, qui avait été publié au devoir, parce qu'elle était petit carnetier au devoir, quelque chose du genre... Je vais toujours me souvenir de cette journée-là, parce que moi, je suis né en 93, et je veux que ceux qui étaient là en 89 sachent que je vais continuer à défendre leurs idées. 11 ans. Ce n'est pas tellement ça qui m'avait frappé, comme les réactions des internautes qui étaient passées après elles. qui, tous en cœur, ne croyaient pas que c'était un enfant d'11 ans qui avait écrit ça. Un enfant d'11 ans ne peut pas réfléchir comme ça, ne peut pas écrire aussi bien que ça. Et je me souviens que Rosalie était allée leur répondre. Je dis, écoutez, je ne veux pas de moyens de vous convaincre, vous allez être obligés de me croire. Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Puis j'ai écrit plein de choses aussi ailleurs. Ailleurs, aller voir. Puis à force de faire la conversation avec eux autres, elle avait pu commencer à transformer son univers. Et quelques mois après, lorsque, en Suisse, une enseignante qui avait une expérience de blog semblable à la nôtre, s'était fait un mauvais coup, dans le sens qu'elle s'était retrouvée à la une du journal, parce qu'il y avait certains courriels non désirés qui étaient allés dans les blogs de ses élèves. Et la une, c'était, c'est-tu pas épouvantable ce qui arrive dans cette école-là? Les liens conduisent à de la pornographie. Les liens conduisent à des sites pour adultes. Et ce matin-là, j'étais allé expliquer ça à mes jeunes en classe. Et j'avais été fasciné de voir comment eux, avec la conscience de ce qu'ils étaient en train de vivre dans notre école, avaient demandé la permission au professeur pour s'en venir dans mon bureau en bas. Et puis, on avait été huit, neuf blogueurs à écrire un texte dans le but de convaincre le journaliste qui se trompait dans son analyse. Et les textes des jeunes que j'ai relus cet après-midi, avant de venir vous voir, démontraient toute la force d'apprendre en public, de travailler, non pas pour son professeur, mais pour toute une série de gens qui les entouraient et qui devenaient en public témoins de leurs apprentissages, témoins de leurs expériences, témoins de leur hermant. Vous comprenez qu'une gang de jeunes comme ça, qui a 10-11 ans, au départ, ça fait des fautes. Ça écrit de façon très débridée. Et je me souviens qu'assez rapidement, d'ailleurs, le conseil d'administration de l'école m'avait dit, « Il faut que tu arrêtes ça, Mario. En un mois, tu as réussi à détruire la réputation de l'école plus vite que les 30-40 dernières années. » Il y a des fautes partout sur nos sites Web. Je me souviens d'être allé en classe le lendemain et que les enfants me disent, « Monsieur Asselin, les adultes sont malades. On écrit depuis le début de l'année comme des fous. Ils font juste nous parler de nos fautes. Ils font juste nous parler des erreurs qu'on fait. » Je leur disais, « Je suis très heureux que vous me parliez de ça, parce que, justement, l'expérience, on va peut-être être obligés de l'arrêter. Les adultes qui sont les dirigeants ici pensent la même chose que vous autres. C'est très haut grave ce qui se passe, les fautes d'orthographe. Comment vous autres vous régleriez ça? » Et si j'ai eu une habilité dans cette expérience-là, et si j'ai eu une habilité après, depuis 6-7 ans, c'est de ne pas vouloir régler ça dans ma façon de directeur d'école qui n'est pas née avec Internet. Et je me souviendrai toujours ce matin-là qu'un petit bonhomme, dans le coin de la classe vers 11h15, qui avait dit, « M. Asselin, vous allez nous inventer un petit dessin, deux petits dessins. Il y en a un qui va s'appeler « Texte en construction », l'autre « Texte de qualité ». « Texte en construction », en fait, nous, on n'aura pas le choix, quand on va peser sur « Publier », obligatoirement, il va falloir choisir de mettre un petit dessin. Et à l'arrière du petit dessin, on va écrire un texte toute la classe, pour dire aux élèves, « Texte en construction, vous n'avez pas le droit de nous parler de nos fautes. » C'est juste quand ça va être « Texte de qualité » que vous allez pouvoir nous en parler. Et d'ici ce temps-là, on va vous expliquer comment on va faire pour s'améliorer. D'un coup sec, tout le monde a repris confiance. D'un coup sec, ce jour-là, tout le monde s'est mis à penser que, oui, cette école-là pouvait apprendre, malgré qu'en apparence, il y ait l'air d'avoir des fautes. Mais qui n'en fait pas? On est dans un milieu d'apprentissage, on n'est pas capable de considérer qu'il faut se tromper pour avancer. L'histoire des carnets m'avait impressionné aussi chez les garçons. Il y avait Dominique qui disait, « M. Asselin, c'est la première fois que je ne suis pas interrompu. » Hein? Oui, je ne suis pas interrompu parce que j'écris, je ne vois pas ce qui se passe. Quand je parle à des gens, il y a toujours du non-verbal qui m'arrête. Il y a toujours la réaction des gens qui m'arrête. Là, j'écris, c'est un vrai fleuve. Ça coule. On le sait, il y a un petit facteur de désinhibition quand on écrit sur Internet. Des fois, ça nous joue des tours. Mais eux, les garçons, on en est, moi j'en suis un, les mots, on en manque parfois. C'est difficile de parler de nos émotions. J'étais assez ravi de comprendre que pour les garçons, c'était peut-être une bonne façon de s'exprimer, de faire en sorte qu'ils puissent savoir mettre en mots certaines de leurs expressions. Bien entendu, j'ai découvert par après toute la dynamique qui est liée à l'identité numérique là-dedans, qui est liée à l'identité. Vous le savez comment à partir d'un certain âge jusqu'à ses tards, 18, 19 ans, l'enjeu c'est d'exister, c'est de savoir qui on est, c'est de savoir par rapport à ses parents, sa communauté, ses profs, comment je me distends. Lorsqu'on écrit pour un grand public, lorsqu'on écrit sur le web, lorsqu'on écrit pour être lu, on apprend à être. L'image que nous renvoie Internet de nous-mêmes, on doit choisir d'en être fier et de faire les efforts qu'il y a à faire pour y ressembler et d'exister dans les yeux des autres. Oui, les jeunes lisaient, écrivaient, 10, 20 fois plus qu'avant. Oui, les jeunes réfléchissaient beaucoup aux renseignements personnels, à la vie privée. Oui, ça a été l'occasion de leur parler du droit à l'image, de la diffamation, de choses qui ne se font pas dans la vie et qui ne se font pas plus sur Internet. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet qu'on peut le faire. Ça a été intéressant pour moi de voir depuis ce temps-là que mes 43 petits bonhommes, bonnes femmes en 2003 sont devenus plusieurs de dizaines de milliers maintenant. Et que des expériences de publication web, c'est moins anecdotique. Il y en a partout. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis. Il y a des écoles ici. Je reconnais des visages qu'ils vivent dans leurs écoles. Et je suis assez fasciné de voir comment ça met tout le monde en réseau. Et je vous invite à considérer que le fait d'écrire en public, c'est un peu comme lorsqu'on fait un concert de musique. François en parlait tantôt. Imaginez-vous, j'avais lu ça aux États-Unis. Les premières leçons de violon qu'on reçoit. Avez-vous déjà écouté des jeunes violonistes qui ont à peine quelques heures de violon dans le corps? Ce n'est pas écoutable. Pourtant, tout le monde est là et ils applaudissent. « Ah, je reconnais une mélodie! Oui, oui, c'est bon, lâche pas! » Allez voir des parents d'enfants de 6-7 ans qui jouent au hockey ou au soccer. Ils sont sur le bord de la bande. Ce n'est pas grave que les enfants tombent. Ce n'est pas grave qu'ils ne font pas toujours la bonne passe. Ils applaudissent. Pourquoi écrire en public? Ce serait différent. Pourquoi il faudrait attendre que les jeunes soient parfaits avant qu'on les mette en contact avec des spectateurs? Pourquoi on ne pourrait pas savoir ce qui se passe dans l'école? Pourquoi, dans la classe, les fenêtres ne nous permettraient pas d'entrer en relation avec eux, en conversation avec eux? Il y a plein de bénéfices que j'ai vus. D'abord, les enseignants sentent qu'ils sont épaulés. Ils sentent, en ayant accès à la vie de la classe, que la tâche peut être mieux comprise par tout le monde. Des fois, la petite patarafle, la petite coquille, la petite quelque chose qui n'a pas roulé, pris hors contexte parce qu'un enfant serait arrivé à la maison et qu'il a dit « tu ne sais pas quoi, assez fâché aujourd'hui ». Bien, il y a une explication. Et c'est des fois d'autres parents qui venaient intervenir. Bien oui, bien oui, je l'ai vu cette affaire-là. Un tel en a parlé sur son blog. C'est une petite colère qu'il y a eu, mais il n'y a rien là. On sent que c'est tout le monde qui s'occupe de la vie de classe, qui s'occupe de la vie des enfants. On sent aussi qu'il se développe une fierté du travail qui est fait, une fierté d'appartenir à ce milieu-là, une fierté d'exister. Et là, pour faire un mauvais coup, il ne faut pas se sauver du directeur ou du professeur ou d'un individu surveillant. Il faut se sauver de tout le monde parce que tout le monde est là. Tout le monde est dans le village global de la classe sur Internet pour être présent et veiller à ce que ça se passe bien. La durée d'un temps de ce qui est produit sur les blogs est fascinante. Un texte écrit quelques années plus tard est encore là. Et on peut voir la différence. Les parents voient le progrès. En ayant vu le progrès, regarde comment tu écrivais, comment tu lisais il y a quelques années. Regarde aujourd'hui. Ils sont moins centrés sur les résultats, davantage sur le processus. Ce n'est pas ce qu'on veut dans les écoles, qu'ils voient comment la personne a appris, le chemin qui a été parcouru. Le personnel est aussi un peu plus motivé parce qu'il faut avoir moins de temps à faire de gestion de classe, de discipline, puis un peu plus à être au service des apprentissages dans des contextes d'enseignement, dans des contextes d'explication, dans des contextes de devoirs, de leçons. Même ça, les tâches qu'on demande après l'école sont un peu mieux comprises, un peu plus sues parce qu'il y a une trace. Sur le carnet du professeur qui indique ce qu'il y a à faire. Je voudrais conclure en vous disant que l'école sanctuaire, c'est terminé. Le vaste lot, ce n'est plus possible. Les jeunes voient bien que les connaissances circulent. Les jeunes voient bien qu'on est dans un monde éclaté, très ouvert. Il n'y a personne qui sort gagnant d'enfermer des jeunes dans des murs. On n'a pas à avoir peur qu'avec des fenêtres, les élèves voient de l'extérieur eux aussi ce qui se passe et puissent faire en sorte que jeunes et moins jeunes, on puisse, au travers de l'acte scolaire, communiquer. Oui, ils écrivent beaucoup. Ce n'est pas ça qu'on veut qu'ils écrivent. Ils n'écrivent pas toujours comme on voudrait. On ne devrait jamais défendre à quelqu'un d'écrire parce qu'il n'est pas parfait. Jamais. Et c'est une des choses au Québec qui doit changer. On doit chacun se donner la chance, lorsqu'on est en apprentissage, de s'améliorer, de faire des erreurs. Et dans ce sens-là, je vous invite à considérer tout comme plein de lieux qui existent, que c'est ensemble qu'on va réussir à faire l'école. Pas chacun en réinventant l'eau chaude dans sa classe. Et si mes élèves m'ont montré la force de ce que c'était être un réseau, je vous invite à le considérer pour votre travail de directeur, pour votre travail de professeur. Mettez des fenêtres autour de vos bureaux de directeur. Placez, installez des fenêtres autour de vos classes. Vous allez voir, les résultats vont être surprenants. Vous allez exister dans les yeux des autres. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada